Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de limites de fonctions, et on va parler des cas les plus simples. Alors en fait, dans la plupart des cas, les limites de fonctions se passent très très bien, c'est-à-dire qu'on fait du calcul. Du moins qu'on connaît les règles de calcul de collège, avec les additions, les divisions, les multiplications, etc., qu'on connaît ces règles de calcul, ça ne pose aucun problème. La seule nouveauté dans les calculs, c'est qu'on peut faire des calculs avec zéro et avec l'infini, par exemple divisé par zéro ou multiplié par l'infini, ce qui n'est évidemment pas possible avec des nombres réels. Donc on a, au niveau de la limite, des notions un peu plus larges de la notion de calcul. Du coup, comme on fait des opérations entre guillemets qu'on n'a pas le droit de faire, il faut très bien structurer ce qu'on écrit. Donc ça demande un effort de structure et pas seulement de faire des petites flèches en disant ça donne ça. Alors vous pouvez très bien faire des petites flèches pour vous donner une idée de ce que ça va donner et ensuite vous faites une belle rédaction. Donc on va avoir 4 cas simples où ça fonctionne très bien et puis on parlera en fin de la vidéo des cas où ça fonctionne moins bien. Alors donc dans le premier cas, on demande donc une somme, je vois qu'il y a deux morceaux à cette fonction, une somme en moins l'infini. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on présente la première partie, la deuxième partie, on remarque l'opération. Donc je vais d'abord chercher la limite de 3x au carré quand x tend vers moins l'infini. Donc ça, ça fait partie des limites que je connais parfaitement. Quand x devient très grand, je le mets au carré, ça reste très grand, mais un carré est positif, donc ça donne plus l'infini. Et je multiplie par 3, ça donne encore plus l'infini. La limite de l'exponentielle, ça c'est une limite qu'il faut que je connaisse, la fonction exponentielle en moins l'infini, elle tend vers 0. L'exponentielle reste toujours positif et donc tend vers 0. Donc je pourrais rajouter 0+, c'est-à-dire positif par valeur supérieure, mais ici ça ne sert à rien, je vais le laisser, mais ça ne va pas me servir pour mon opération. On verra que dans certains cas, ça sera très important. Je marque l'opération que je fais, je fais une addition. Donc je fais quelque chose qui est très 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 grand, qui tend vers l'infini, plus 0, ça va tend vers l'infini. Donc là, la limite de ma fonction f, c'est plus l'infini en moins l'infini. Voilà. Bon, donc pas de soucis pour ce premier exemple. Deuxième exemple, cette fois-ci j'ai une division. Je fais exactement le même principe, je vais faire la limite du numérateur, la limite du dénominateur. Donc la première partie, c'est de bien analyser les différents blocs d'opération qu'il y a, bien sûr. Donc la limite de 2x plus 1, quand x tend vers 1+, alors pour ceux qui n'utilisent pas les mêmes types de notation, 1+, ça veut dire 1 par valeur supérieure. Il y en a qui mettent plus grand que 1, voilà. Donc c'est 1 par valeur supérieure. Et donc je pourrais avoir 1 moins, c'est-à-dire par valeur inférieure. Elle va être un petit peu en dessous de 1. Bon, ici c'est 1 plus. Bon, ben là la limite, ça ne pose pas de problème. Je remplace par 1, ça fait 2 plus 1, donc ça fait 3. La limite du dénominateur, donc je remplace par 1 dans mon dénominateur, et évidemment ça fait 0, sinon je n'aurai pas de limite intéressante à calculer. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est que c'est 0. Donc la première chose à faire attention, c'est que des 0, il y en a deux types. On en a parlé juste un peu avant là. Il y a 0 plus, il y a 0 moins. Donc le truc, c'est de savoir si on est du 0 plus ou du 0 moins. Il suffit de tester. C'est-à-dire que 1, 1 plus, c'est un petit peu plus grand que 1. Donc moi, je me mets dans ma tête un exemple d'un nombre qui est un peu plus grand que 1. 1,1. Donc 1,1 moins 1, ça fait 0,1. Donc c'est quelque chose de positif. D'accord ? Si j'étais en 1 moins, j'aurais pris 0,9. Et j'aurais fait 0,9 moins 1, j'aurais trouvé quelque chose de négatif. Ok ? Donc ici, je trouve quelque chose de positif. Il n'y a pas de problème. Je fais ma division entre ces deux choses-là. Vous allez me dire, je n'ai pas le droit de diviser par 0. Je ne divise pas par 0. Je divise par quelque chose qui est très très proche de 0, mais qui est un petit peu plus grand. Donc c'est bien des nombres qui se rapprochent de 0. C'est pour ça qu'on est très rigoureux sur la notation. C'est des limites et non pas des nombres. Donc ma limite en 1 plus. Alors, c'est une division, donc règle des signes, collège. Donc positif par positif, ça va faire positif. Et donc j'ai un nombre fixe et je le divise par des nombres qui sont de plus en plus petits. Vous savez que diviser, c'est faire des paquets. Donc je fais des paquets de plus en plus petits dans un nombre qui est fixe, lui. Donc mon nombre de paquets va devenir très très grand. En fait, de toute façon, on se dit assez rapidement, quand on divise un nombre fixe par 0, ça donne l'infini. L'inverse de 0, c'est l'infini. L'inverse de l'infini, c'est 0. Voilà plusieurs façons de le retenir. Trouvez une astuce pour que vous reteniez cette information-là. Ça, c'est très important. Donc quand c'est un nombre fixe en haut et que je divise par 0, ça va donner quelque chose de très très grand. Et qui n'a pas de borne, donc qui est infini. Troisième exemple, donc j'ai encore une fraction. Cette fois-ci, mon numérateur est un nombre. Donc, quel que soit l'endroit où je cherche la limite, 2, ça vaudra toujours 2. Ça ne change jamais, il n'y a pas de i dedans. Donc ça ne change pas. Ensuite, la limite de mon dénominateur. L'exponentiel, vous savez, ça tend vers plus l'infini. C'est même le plus rapide. On en reparlera dans une autre vidéo. Et donc, ça tend vers l'infini plus 1. Donc, évidemment, l'infini. Donc, même principe, je divise. Donc, je divise un nombre fixe par un nombre qui devient très 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 grand, infiniment grand. Donc, évidemment, mon résultat va devenir infiniment petit. Ça reste positif. J'ai un nombre positif divisé par un nombre positif. Donc, ma limite de ma fonction, c'est plus. Mais, ça devient un nombre très petit. Donc, 0 plus. Alors, très petit, proche de 0. Donc, ça donne, ça tend vers 0 plus. Donc, même principe que tout à l'heure. Ici, j'ai divisé par 0, ça donne de l'infini. Ici, je divise par l'infini, ça donne du zé. Voilà. Dernier exemple. Donc, cette fois-ci, une soustraction. Donc, le principe reste exactement le même. Je calcule la limite du premier terme. Donc, ici, c'est en moins l'infini. Bon, la limite de l'exponentiel, c'est 0. 0 plus. Encore une fois, là, ça ne change pas grand-chose. Et alors là, je vais vous montrer une petite astuce. Vous en faites ce que vous voulez, si vous aimez ou pas. Moi, je n'aime pas faire des soustractions dans les limites. J'ai souffert quand j'étais à votre place là-dessus. Donc, systématiquement, je prends le nombre avec son signe. D'ailleurs, vous avez appris au collège que le signe, il allait avec le nombre qui était après. Donc, je préfère prendre le nombre avec son signe, faire ça et faire une addition. C'est-à-dire que j'ajoute moins 3x. Si vous préférez mettre 3x ici et mettre le moins ici, il n'y a pas de problème. Il faut bien que vous pensez que c'est celui-là moins celui-là. Ce n'est pas ici très difficile, mais comme vous voulez. Donc, moi, je préfère mettre le moins avec le 3x. Donc, ça fait moins 3x fois moins l'infini. Ben, moins par moins, ça fait plus. 3 fois l'infini, ça va faire l'infini. Et donc, j'ajoute un nombre qui est tout proche de 0 plus un nombre qui est infini. Ben, ça va donner l'infini. Plus un tout petit truc, mais ça va bien sûr donner plus l'infini. Donc, ma limitante en infini de ma fonction f, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, on a balayé un petit peu les cas classiques pour revoir comment ça se passe dans les conditions simples. Évidemment, malheureusement, ça ne se passe pas toujours aussi simplement que ça. Ça ne se passe pas toujours aussi simplement que ça parce que là, les opérations que j'ai utilisées, elles donnent toujours le même résultat. Quand je fais 0 plus plus l'infini, ça fait toujours plus l'infini. Il y a quelques cas où ça ne fonctionne pas. Les quelques cas où ça ne fonctionne pas, je vais vous faire une autre vidéo dessus. C'est ce qu'on appelle les formes indéterminées. Donc, il y a 4 cas d'opérations où on ne connaît pas d'avance le résultat. On ne peut pas dire que ça fait toujours ça. Donc, les 4 cas, c'est quand on fait infini moins infini. C'est-à-dire plus l'infini moins l'infini. Voilà. Donc, des fois, c'est lui qui est grand, des fois, c'est lui qui est grand. Je ne sais pas d'avance. Donc, il faut trouver des techniques pour pouvoir expliquer ce qui se passe. Quand on fait 0 fois l'infini, donc un nombre qui tend vers 0 fois un nombre qui tend vers l'infini, encore une fois, ce n'est pas une opération. Là, c'est des guillemets. Je suis en train de parler de type de limite. Et puis, les deux qui se ressemblent, 0 sur 0, je fais quelque chose de la forme. Une limite qui tend vers 0 divisé par un autre truc qui tend vers 0. Là, on a vu qu'on divisait par 0, mais un nombre fixe. Là, ça donne toujours l'infini. Par contre, quand on a un nombre très petit divisé par un nombre très petit, des fois, c'est celui du haut ou des fois, c'est celui du bas qui y gagne, entre guillemets. Et puis, évidemment, la même chose avec l'infini. Infini sur infini, pareil, ça dépend lequel est le plus grand. Donc, on verra dans une autre vidéo comment on fait dans les cas de forme indéterminée.